Donc sans plus attendre, je propose de donner la parole à mes collègues d'un projet Protocole 3. Alors je ne sais pas, vous allez sans doute un peu introduire ce que c'est le projet Protocole 3, dont l'histoire remonte à 2009, où suite à un appel à projet fédéral, des innovations en matière de santé ont été mises en place au niveau des soins primaires pour renforcer l'aide et le soutien aux soins des personnes âgées dites fragiliques. Donc il s'agit bien des personnes qui vivent dans une situation complexe. Alors la raison pour laquelle nous avons invité, et je vais prendre mon petit pense-bête pour vous présenter sans trop de bêtises, nous avons invité deux collègues de ce projet Protocole 3, c'est-à-dire Christine Henault, qui est psychologue, dans un service qui s'appelle maintenant Alternatives de soins, et également Mélissa Martina, qui est psychologue également, dans le même service, l'une depuis 2016, l'autre depuis l'année dernière. Donc la raison pour laquelle nous les avons invitées, c'est que vous voyez bien ce dispositif de collaboration médecin généraliste, infirmière en pratique avancée, mais ça ne se passe pas dans un no-man's land. Il y a déjà pas mal d'autres activités qui ont lieu, et donc dans la réflexion telle que nous le faisons aujourd'hui, telle que nous avons la chance de le faire aujourd'hui, de prendre ce recul, et c'est de prendre conscience aussi qu'énormément d'initiatives existent déjà. Et donc, dans la manière dont nous parlons, nous réfléchissons, c'est important de tenir en compte ces éléments-là. Donc sans plus attendre, Christine et Mélissa, à vous la parole. Je vais également repêcher votre présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc voilà, effectivement, nous on va vous parler de notre mission au sein de l'alternative de soins, comme l'a dit Madame Van Dürm, qui est un professionnel 3. Donc, qui sommes-nous brièvement ? Effectivement, on est un projet issu de l'INAMI depuis 2009. Et en fait, les constatations, c'était que les entrées en maison de repos, ça coûtait cher, et donc on a essayé de trouver des solutions pour maintenir les personnes à domicile qui rentrent, du coup, justement, souvent en lien avec leurs attentes, c'est de rester le plus longtemps possible. Et donc, depuis 2009, on a déjà subi différentes conventions avec à chaque fois des fonctionnements différents. Mais ce qui est toujours resté, c'est une équipe interdisciplinaire, donc de trois fonctions, donc un case manager, des psychologues et un ergothérapeute. Donc ça, on va expliquer un petit peu par après. Le bénéficiaire, en fait, dispose d'un certain nombre de prestations qui sont réparties en fonction de ses besoins. Et donc, en moyenne, on intervient à domicile pour une durée de six mois à un an avec une possibilité de renouvellement. Et notre zone d'action s'étend sur la région du centre, Soigny et Charleroi. Donc, ça s'étend de Anguin, Aisoprel jusqu'à Herculine et limite de Avray. Et enfin, donc, pour le patient, on est gratuit parce qu'on est directement remboursé par leur mutuelle. Voilà, bonjour à tous. Afin de vous expliquer un petit peu notre service, nous, nous intervenons principalement pour des personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que pour leurs aidants proches. Donc, voilà, globalement, nous intervenons pour des personnes âgées avec une certaine fragilité, que ce soit une maladie neurodégénérative de type Alzheimer ou autre, ou pour une fragilité comme, par exemple, la perte d'un proche, etc. Nous intervenons également pour l'aidant proche qui a souvent une grosse charge de travail sur ses épaules. Nous sommes là aussi pour l'accompagner dans cette démarche. Notamment, le case manager est également présent afin de fournir des informations nécessaires à l'aidant proche pour une patient, par exemple, pour faire de l'information sur certaines pathologies, pour informer sur les centres d'activité de jour qui existent autour du domicile. Nous intervenons aussi avec des personnes qui ont une difficulté d'acceptation des aides extérieures. Et là, nous faisons un petit peu le tremplin avec ces aides-là. Et nous avons également une ergothérapeute qui intervient au domicile afin de déterminer les éventuels dangers possibles au domicile des patients et pour proposer différents aménagements. Donc, au niveau des origines de la demande, donc, en fait, qui peut faire appel à notre service ? En fait, tout le monde, pour résumer. Dans les faits, souvent, ce sont les centres de coordination qui reviennent vers nous. Donc, le centre de coordination, c'est un professionnel qui va à domicile ou à l'hôpital et qui aide justement pour proposer toutes les aides possibles à domicile. Et dans ce cadre-là, ils nous connaissent et ils reviennent parfois vers nous. Les hôpitaux, notamment les services de centres d'hôpitaux gériatriques de jour. Ça peut être aussi les services de psychiatrie, d'oncologie. Le patient lui-même ou sa famille ou un proche. Donc, soit ils ont vu notre prospectus et ils en font directement la demande. Soit quand ils appellent notre call, la demande nous parvient. Le médecin traitant. Souvent, si on a une demande du médecin traitant, c'est qu'on a déjà collaboré dans d'autres situations avec lui et qu'ils connaissent le service. Les équipes mobiles, donc, c'est aussi des services qui vont à domicile, mais qui sont plus spécifiques en prise en charge de troubles psychiatriques, de santé mentale. Et donc, au fur et à mesure, il y a un relais qui s'est instauré entre eux et nous et les autres professionnels du domicile. Donc, que ce soit les infirmiers, les kinés, enfin voilà. Vraiment, tout le monde peut faire appel à notre service. Donc, comme on l'a dit, on est une équipe interdisciplinaire, donc de trois professionnels. Donc, le case manager, dans notre convention, le case manager peut être soit un infirmier, soit un assistant social, soit un médecin. Au sein de notre service, c'est un infirmier avec une spécialisation en santé communautaire. Et donc, lui, dans ses missions, il représente un petit peu l'avocat du patient. Et donc, il va réaliser ce qu'on appelle le module d'inclusion. Donc, il se rend au domicile. Il analyse la demande et la situation. En fonction de ça, il détermine les objectifs. Il revient vers nous et donc, on discute. Tiens, est-ce qu'il y a besoin de plus du psy, de l'ergot, du case manager ? Il fait également le relais avec les autres professionnels. Donc, l'origine de la demande, mais aussi du coup, le médecin traitant, les infirmiers, les kinés, les aides familiales. Il a également un rôle au niveau de l'éducation à la santé. Donc, tout ce qui est information sur les maladies, les médicaments et également une sensibilisation au niveau des préventions. Il va travailler aussi tout ce qui est resocialisation. Donc, justement, s'il y a besoin d'un centre d'activité de jour ou d'activité, j'invente, au niveau de la gymnastique, que ce soit aussi des réseaux au niveau de, par exemple, des Alzheimer café. Donc, il va vraiment pouvoir informer le patient sur tout ça. Et alors, il fait un suivi des évaluations régulières. Donc, au moins tous les six mois, mais dès que nécessaire, dès qu'il y a un événement qui apparaît. Voilà, afin de vous expliquer, donc, les deux autres professionnels qui se trouvent dans notre équipe. Donc, nous avons aussi une ergothérapeute qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a vraiment ce rôle d'assurer la sécurité au domicile du patient. Donc, éventuellement, faire aussi de la prévention des chutes. Et elle peut également proposer de la stimulation cognitive, des aides techniques dans le cadre, par exemple, d'une maladie neurodégénérative. Au niveau du rôle de psychologue, donc voilà, c'est vraiment le soutien du patient ainsi que de son entourage. Au niveau de l'acceptation de l'aide et de l'état de santé du patient. On collabore aussi beaucoup avec la case manager afin, par exemple, d'organiser des concertations avec la famille, avec le médecin traitant, etc. Et nous faisons aussi un petit peu de psychoéducation et de la stimulation cognitive, tout comme l'ergothérapeute. Donc, l'apport, c'est qu'on est une équipe interdisciplinaire. Donc, globalement, on intervient au rythme d'une fois tous les 15 jours, entre une heure et deux heures à domicile. Et donc, ça nous permet d'avoir vraiment une complémentarité au niveau de nos points de vue, nos expertises sur les situations. Ça nous permet également aussi d'avoir un relais au sein de l'équipe dans des situations complexes, que ce soit par la problématique, que ce soit par le nombre d'intervenants. Et donc, notamment, par exemple, quand il y a des aidants proches et une personne qui souffre de troubles neurodégénératifs, le psychologue va pouvoir faire son soutien avec l'aidant proche pendant qu'au même moment, la personne qui est malade, atteinte de troubles neurodégénératifs, va bénéficier d'une séance de stimulation cognitive. Et ça permet vraiment que chacun puisse avoir un temps de parole et de relais. Également, un relais dans des situations un peu plus dangereuses, soit par des troubles psychiatriques, soit par des risques de passage à l'acte. Et enfin, ça permet une facilité d'acceptation. Donc, comme on est vraiment une équipe, s'il y a par exemple une forte alliance thérapeutique avec le psychologue, ça va être quelque chose qui va permettre de faciliter l'acceptation, par exemple, du passage de l'ergothérapeute. La concertation va se faire évidemment avec le patient et son entourage, avec des centres de coordination, qui mettent en place des aides au domicile, le médecin traitant lui-même, le service infirmier, le service d'aide familiale, l'équipe de l'alternative, donc les autres membres de l'équipe, et tout autre professionnel, comme par exemple le psychiatre, le gériatre, etc. Donc, au niveau des concertations, dans quel cas elles sont faites ? Dans un monde idéal, on voudrait qu'elles soient faites régulièrement, et plutôt du coup dans un but de prévention. Malheureusement, ce n'est pas toujours réalisable. Donc, c'est surtout dans la complexité de soins, comme on le disait, tant par la problématique que par le nombre d'intervenants. Quand il y a une dégradation dans les relations familiales, un manque de soutien, la personne se retrouve de plus en plus isolée. Et le plus généralement, ce sont dans les événements majeurs qui viennent d'arriver, qui entraînent un risque de dégradation de la situation, et donc une entrée possible en maison de repos. On va idéalement intervenir au niveau de la concertation, de l'homicide du patient. C'est vrai que depuis la période COVID, ça se fait de plus en plus rarement, mais c'est vraiment là où les échanges sont les plus riches, évidemment. Donc, on va aussi beaucoup communiquer par téléphone, par visioconférence, au cabinet du médecin traitant ou à l'hôpital. Par rapport, du coup, aux concertations, les difficultés qu'on rencontre, c'est la disponibilité de chacun, parce que forcément, trouver une même date, une même heure où tout le monde est disponible, c'est compliqué. Donc, même dans des situations urgentes, malheureusement, si on veut tous se réunir, il faut parfois des semaines de délai, donc c'est vraiment difficile. Malheureusement, parfois, on est confronté aussi à un manque de motivation, d'intérêt ou de collaboration. Donc, les intervenants ne voient pas l'intérêt de se réunir ou discuter ensemble autour de la situation. Dans les faits, ce qui peut parfois nous mettre en difficulté dans les concertations, c'est que le patient nous a dit des choses quand on est en entretien individuel, et au moment où il y a la réunion tous ensemble, il va donner un autre discours. Donc, nous, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On sait qu'on n'a pas le même discours. Et alors, le respect du choix du patient, qui va parfois à l'encontre de sa sécurité. Donc, c'est des questions qui sont parfois difficiles. Les interférences dues aux conflits familiaux, donc quand il y a une concertation et que la famille est présente, le conflit familial peut vraiment prendre toute la place et donc c'est difficile à gérer. Le patient peut avoir peur aussi de parler, se retrouver dans des conflits de loyauté. La difficulté de trouver une vision commune avec le fait qu'on a des pratiques qui sont différentes et donc c'est parfois difficile. Notre intervention, comme on l'a dit au début, est limitée dans le temps, donc entre six mois et un an. Donc, forcément, le suivi qu'on peut faire par rapport à ces concertations, elle est aussi limitée. et alors, justement, en lien, donc le suivi des objectifs qui ont été fixés pendant cette concertation. Afin de vous donner un exemple concret, par exemple, les difficultés qu'on a pu rencontrer lors d'une prise en charge. Par exemple, il y avait une dame qui avait beaucoup de difficultés, donc beaucoup de problèmes de santé et qui rencontrait, voilà, des problèmes de repères face aux temporaux. Elle ne confondait le jour et la nuit, ce médecin en danger. Donc là, par exemple, le rôle de notre case manager a été de prendre rendez-vous avec le médecin afin qu'on puisse se concerter tous ensemble et afin qu'on puisse trouver une solution pour cette dame concrètement. Malheureusement, cette dame était un petit peu entre ses deux fils qui n'étaient pas tout à fait d'accord sur le fait d'entrer en maison de repos ou non. Donc voilà, on voit vraiment, par exemple, les conflits familiaux qui peuvent vraiment mettre un frein à la prise de décision pour le bien-être de cette patiente. À l'inverse, justement, pour nous, les concertations présentent vraiment une plus-value. Donc déjà, en premier lieu, chez le patient où il se sent globalement entouré, le fait de voir que tous les prestataires qui gravitent autour de lui se réunissent en même temps pour discuter avec lui et pour lui, ça lui permet vraiment de se sentir rassuré. C'est un enrichissement mutuel au niveau des pratiques parce que de là, on a tous des formations différentes. Et par exemple, l'infirmière qui va aller tous les jours mais que 15 à 20 minutes, il va avoir une vision différente mais complémentaire de celle du psychologue qui va aller tous les 15 jours mais pendant deux heures. ça permet quand on est tous ensemble justement de dialoguer en même temps, donc d'entendre le même discours et ça permet justement du coup de plus facilement reprendre les objectifs qui auront été discutés ensemble et pour pouvoir justement les suivre avec le patient. Voilà, donc je vais conclure. Pour nous, il est essentiel en fait d'interagir entre nous de régulièrement se concerter parce que ça n'aurait pas de sens en fait de travailler chacun individuellement. C'est vrai que dans l'idéal, voilà, ça serait d'échanger plus régulièrement même avec les intervenants extérieurs et comme ma collègue vous l'a un petit peu expliqué, c'est pas toujours évident. Donc pourquoi pas, par exemple, ouvrir un cahier de communication digital qui permettrait de communiquer entre nous de manière sécurisée pour casser vraiment ce cloisonnement entre intervenants du domicile qui se croisent assez régulièrement et intervenants extérieurs. Merci pour votre attention. Voici nos coordonnées si vous irez nous contacter.